Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage, surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre? De voir. De lire. Le micro. Débrancher. Voyez-vous autre chose qu'un micro? Le S, le son, le silence. Silence radio. Continuons. Rappelez-vous si vous avez une autre interprétation, une interprétation différente à la mienne. Vous pouvez tout le temps l'exprimer dans l'espace des commentaires. C'est intéressant de vous lire. Allons-y, continuons. Se libérer de... Libérer la voix. Se libérer de quoi? Libérer la voix me traverse l'esprit. Puis, là, on a débranché. Silence, son. Se libérer d'après moi, on va avoir besoin de communiquer, d'exprimer quelque chose. Se libérer du silence. Hum... Hum... On nous parle de quoi? Explorons. La carte de la lumière. Et la carte de la patience. On nous dit quoi, aujourd'hui? On a laissé tomber. On a laissé tomber. Quoi? J'ai l'impression qu'on n'a pas le goût de parler. C'est ça, l'impression que j'ai. On laisse tomber. Ça ne sert à rien. On a beau se répéter, ça ne sert à rien. C'est comme si on n'était pas entendus. On laisse tomber. D'où l'importance, maintenant, d'apprendre à s'entendre soi-même, à s'écouter. Oui, on a débranché, débranché le micro, silence, son, silence radio. J'avais l'impression ici qu'on a besoin d'exprimer, de s'exprimer. La personne que je rencontre a besoin de s'exprimer, de se dire. Mais là, dans la situation que je rencontre, elle a laissé tomber. Elle n'a pas le goût de parler. On n'a plus de patience pour ça. C'est comme si ça ne servait à rien. Aussi bien de garder le silence. Ça évite des conflits. Ça évite des conflits. Bien, des conflits. Avez-vous peur des conflits? Ici, je rencontre une personne qui évite de s'exprimer. Qui a fait le choix de se taire pour éviter des conflits. Continuons d'explorer. Allons visiter la carte de la lumière. Des luttes. Des luttes. Des conflits au sein de quoi? De la famille, de notre couple. Allons-y avec une autre carte. On dirait qu'on n'a plus le goût de se battre. De combattre. Pour avoir la vérité, pour accéder à la vérité, la lumière. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Début de la prospérité. Début de la prospérité à l'envers. J'ai vraiment l'impression de laisser tomber, laisser tomber, laisser tomber. Peut-être qu'on se chicane pour des questions d'argent, perte d'argent ici. Des questions d'argent. On veut des réponses, mais ça ne sert à rien. On n'a pas de réponses. On fait face au silence de l'autre. C'est comme si je luttais. J'étais toute seule à lutter. Attendez une minute. C'est un découragement que je ressens. C'est une personne qui a besoin de sortir de son silence. De s'exprimer. Mais là, on dirait que lorsque cette personne s'exprime à l'autre, ça crée des conflits, des luttes, des chicanes, dans le couple, dans la famille. Donc, on laisse tomber. Je vais visiter maintenant. Attendez une minute. Je vais piger une petite carte ici. Bien oui, malhonnêteté. Malhonnêteté, mensonge. Donc, des sommes d'argent, une perte d'argent. On ne sait pas où est-ce que ça va. On veut des explications. L'autre garde son silence, reste dans le silence. Pas capable d'avoir des réponses. Ça se passe au sein du couple. Ça entraîne des chicanes dans la famille. Il y a une lutte, des disputes. Donc là, pour éviter les conflits encore et encore, parce qu'on n'arrive pas à créer un lien. On n'arrive pas à avoir la vérité. On n'arrive pas à... On est en présence d'une personne malhonnête qui cache des affaires. On ne peut pas créer de lien de confiance avec cette personne. Donc ici, la personne que je rencontre aujourd'hui, laisse tomber. Inutile de dépenser. C'est comme si je me disais, ça ne sert plus à rien de dépenser mon énergie. Dans les chicanes des conflits, je fais face à un mur. Un mur de silence. C'est vraiment désagréable. Là, nous sommes en relation. Couple, probablement. Peut-être ici qu'il y a une famille. Donc de l'argent qui disparaît. On ne peut pas avoir de réponse à nos questions. Allons visiter la carte de la patience. Donc il y a malhonnêteté ici, au sein de la relation. Allons visiter la patience. Allons visiter la patience. Souffrir en silence. D'après moi, ici, il va y avoir une communication. Avec qui? Je ne sais pas. On a besoin d'échanger. La personne que je rencontre aujourd'hui a besoin de s'exprimer. Dans sa relation ici, elle laisse tomber. Inutile. Ça fait juste créer des conflits. On veut des réponses à nos questions. On ne les a pas. Grand sentiment d'impuissance ici. Ici, cette personne a besoin de s'exprimer pour se libérer. Il y a souffrance. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Continuons. C'est une personne qui a besoin d'échanger. De partager. On nous parle de quoi ici? Instabilité au foyer, à la maison, ça ne va pas bien. C'est sur le plan des échanges, de la communication, qu'il y a un problème. C'est désagréable. C'est la question du partage aussi. J'ai besoin de comprendre encore un peu sur la carte de la patience. On laisse tomber le projet. On laisse tomber le projet. On laisse tomber quoi? On se laisse tomber. On me parle de quoi ici encore? Le travail. Bien là, c'est très possible ici et c'est possiblement une mère ici que je rencontre. La bonne dame, celle qui prend soin, qui veille sur les autres, qui prend soin de sa famille. J'ai l'impression aussi que cette personne, étant donné qu'elle a un besoin de s'exprimer, de communiquer, d'échanger, elle va mettre son énergie au travail, sur son travail. Elle va créer quelque chose d'agréable, d'après moi, pour elle. Elle a besoin de s'exprimer, cette personne. Elle fait face à un mur. La porte de sortie, d'après moi, va être le travail. Ça ne va pas bien ici, au foyer et à la maison. Beaucoup de souffrance. Cette personne a besoin de s'exprimer pour guérir. Elle a besoin d'exprimer ses émotions, exprimer. Elle a débranché ici le micro. Le micro est débranché. D'après moi, elle va reprendre contact avec elle-même. D'après moi, avec la carte de la patience, elle va créer un lien. À partir de son travail, échanger, communiquer, écrire. Parlez-moi encore. C'est une dame ici. L'énergie d'une mère. Parlez-moi de cette carte, fondation et réalisation à l'envers. Un travail qu'elle aime. Elle va créer le travail qu'elle aime. Attendez une minute. Je me sens tellement seule en ce jeu. Seule. Le S de la solitude. Seule. Je me sens seule quand je regarde les cartes. J'aime écrire, communiquer, partager. J'ai du plaisir à échanger. Instabilité au sein du groupe. Projet, ici. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe au niveau des projets. On a laissé tomber des projets. Projet. Attendez une minute. Donc, lutte, conflit, instabilité au sein de la famille. On nous dit, tiens, bon, ça achève. Il nous reste une étape. Il y a souffrance. Ici, on communique avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écrit. Ça nous permet de nous libérer. On communique probablement avec une autre personne. Ça nous permet de nous alléger parce que c'est lourd. C'est une dame, ici. On dirait qu'on communique vite, vite. Je ne sais pas. On dirait que j'ai l'impression d'avoir peur de me faire prendre. Il y a une rapidité, ici. Mouvement, choix, décision. Bien, là, c'est la carte qui me dit, écoute, ça pourrait être une bonne chose, là, de prendre un recul. De te remettre en question un peu. Qu'est-ce qui est important pour toi, aujourd'hui? On a une décision, ici, à prendre. Je vais déposer une autre carte. Où est mon jeu, ici? Donc, ici, je vais la garder parce que c'est la bonne dame. C'est une femme. Une mère. Qui a une décision à prendre. Que veux-tu, aujourd'hui? Que veux-tu? La carte de l'accomplissement, de la fortune. La réussite. Donc, ici, probablement qu'on pense au plan financier. Améliorer la situation financière. La relation. La relation, là, que je rencontre. Ne va pas bien. On laisse tomber, on s'abandonne. J'ai l'impression de faire face à un mur. Donc, là, ici, la personne que je rencontre, d'après moi, va mettre son énergie sur le plan du travail. Sur le plan de son accomplissement personnel. Il y a un déséquilibre, même au niveau du partage au sein du groupe. Les projets en commun, le commun, là, ici, en ce jeu, ça semble être difficile. Je me sens plutôt seule. Le S du seul. Se libérer de la solitude. Oui, je me sens vraiment seule, ici. Donc, on met du temps. D'après moi, la personne va mettre du temps au niveau d'un travail. Quelque chose qu'elle veut accomplir. Améliorer sa situation financière. Prendre soin d'elle, c'est important. Et réaliser son rêve. Oui. Donc, là, cette personne fait face à elle-même. Fait face à elle-même. Même s'il y a des gens autour, même si elle a un partenaire, cette femme, la bonne dame, ici, une famille, elle se sent seule. Donc, là, ce que je perçois, c'est que cette personne va mettre du temps, accorder du temps à créer ou faire ce qu'elle aime, ce qui la contente, ce qui lui procure de la joie. Pour retrouver une stabilité, c'est une personne qui a besoin de s'exprimer. D'être entendue. D'être entendue. Je ressens un sentiment d'impuissance envers les gens qui m'entourent, qui sont avec moi, mes proches. Donc, là, ici, je reviens à moi et je fais ce que j'aime. Je vais construire aussi ma sécurité financière. Un travail que j'aime, c'est comme un loisir pour moi. Je ne compte plus les heures quand je fais ça. J'aime ça. Bien là, la personne, c'est ce qu'elle va faire. Pensez à elle. Pour ce qui est de la relation, Je ressens un sentiment d'impuissance. On garde le silence pour éviter des conflits. On dirait qu'on marche sur des oeufs. Et on communique possiblement avec quelqu'un d'autre. Ici, j'ai eu cette impression rapidement. On a besoin, cette personne a besoin de s'exprimer. C'est le portrait qu'on me présente aujourd'hui. Pour ce qui est de la relation, Je vais piger une carte rose. On dirait que je marche sur des oeufs. Ici, on nous parle de romantisme. Oups, oups, oups. Et ici, d'après moi, Il y a un jeu de séduction qui se passe avec quelqu'un ici. Peut-être avec la personne Avec laquelle on communique rapidement. Ça nous aide à survivre dans cette situation. Oui, oui, oui. On éprouve des sentiments Agréables au contact d'une personne ici Avec laquelle on communique. C'est notre moyen de survivre ici En réalité Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ici? Ah oui, ici, là, je ressens la douceur. Il y a quelque chose de réellement agréable. Ça se vit avec quelqu'un d'autre On nous parle de quoi ici? On parle de quoi ici? Nouvelle amour À l'envers Ici, pour la personne que je rencontre aujourd'hui C'est comme si on avait mis fin À une relation Là, ici, l'argent Ça, c'est étrange un peu ici Je rencontre des désirs Et on a bloqué un lien Un partage Aidez-moi à comprendre ici Je vais y aller avec une carte noire On dirait une aventure Ou quelque chose comme ça Un flirt Une aventure On l'a interrompue Je ne sais pas qui des deux personnes Dans la relation Vie ces trois cartes Le serpent On l'a vu tantôt Et les jeux de séduction En dessous du paquet La tentation Fleute Oui D'après moi, ici Pour la personne que je rencontre On l'a vu aussi tantôt Le serpent On a vu la malhonnêteté Le masque Donc, possiblement Pour la personne que je rencontre ici C'est difficile dans sa relation On laisse tomber Peur des conflits Au niveau de la relation Avec l'autre Il n'y en a pas de relation Ce n'est pas compliqué On n'arrive pas ici À se connecter Bien, il y a une autre relation Le serpent Il y a une autre femme Oui C'est ce qui se passe ici On est avec une personne Qui s'amuse ailleurs On peut vous demander Où va l'argent Posez-vous pas trop de questions Probablement qu'on a mis Que cette personne a mis récemment Un blocage À cette relation On dirait que ce sont des aventures Demandez-vous pas Pourquoi ça ne va pas bien Dans votre relation Il n'y en a pas de relation Si je ne peux pas Communiquer librement À l'autre Ce que je ressens Ce que je vis Si je fais face à un mur Bien, moi Je commencerai à me poser Des questions Concernant ma relation En tout cas ici Le serpent La malhonnêteté Et j'ai rencontré Les jeux de séduction En dessous du paquet Je ne me poserai pas trop de questions Je vais piger une carte De mon oracle de l'âme intuitive Questionnement Je viens juste te dire Que je ne me poserai pas trop de questions Ou je commencerai à me poser des questions Allons-y avec la carte 42 Explorez la vérité Cherchez des réponses Croire que les réponses viendront Réconfortez-vous dans le fait De savoir que nous cherchons Tous des réponses Ces réponses Sont à l'intérieur de nous Nous devons Explorer ce que nous connaissons Et chercher la vérité Tant pour nous-mêmes Que pour ceux qui nous entourent Croyez que les réponses viendront Et vous serez guidés vers elles Ce n'est qu'une question de temps Avant qu'elles ne se dévoilent à vous Et que vous puissiez avancer Dans la bonne direction Alors voilà Et je vous souhaite bon courage Et une belle journée À la prochaine À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada